bonjour et salut tout le monde alexandre avec vous aujourd'hui j'aime parler pour plusieurs sujets et vitif explication comme toujours et de nouvelles qu'est ce qu'il est en train de passer avec moi et qu'est ce que je vais faire etc en tout cas le combat là c'est comme toujours c'est pas fini on est en train d'attendre la recherche de la police depuis le 8 mars 2022 jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de résultats pourtant que j'ai montré les tests et ceux qui sont provoqués ou bien ceux qui sont faits cet accident c'est par accident l'attaque qui m'ont attaqué et jusqu'à maintenant il n'y a rien du tout et j'ai montré l'émission où il a habité maria femme la rue du contrôle numéro 4 il a choisi le numéro 4 et j'ai donné même les années qu'il était là bas et j'ai expliqué beaucoup de choses sur sa vie ça veut dire des choses qui mais moi normalement quelqu'un qui ne connaît pas tu peux pas savoir toutes les informations de sa vie et puis même sa maladie qui elle est là une maladie et moi je suis même sa maladie et aussi un autre malade ça veut dire qu'on arrive à quelqu'un qui sait tous ces informations alors il est sûr de lui le deuxième c'est l'africa qui j'ai parlé comme toujours j'ai parlé sur lui l'africa là c'est avec elle il faut savoir maria femme et l'africa là ça veut pas dire qu'il habite avec elle mais il est avec elle ils sont de la même team et les transsexuels qui expliquaient toujours et j'ai dit c'est eux qui m'ont c'est eux ça veut dire il y a les transsexuels moi je le connais et puis je connais l'africain et puis je connais maria femme et son complot exactement et mina par exemple la tricheuse de l'argent qui la police fédérale il était encore au et puis ils n'ont rien fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire la police fédérale du policier cantonal etc qui sont tous le même même coup et j'ai expliqué aussi l'usure là qu'ils ont organisé un contact avec le gars là qui m'a attaqué à berne dans le prison de berne et exactement dans une cellule d'attente etc et j'ai tout expliqué ça maintenant qu'est ce qu'il est en train de passer les policiers peut-être ils sont en train de chercher ils ont trouvé des choses mais il veut pas faire ça pendant que moi je suis là pourquoi parce que pour des raisons plusieurs raisons moi je rentre pas de leur tête et savoir qu'est ce qu'ils pensent mais c'est ça ils ont pris trop long et si quelqu'un il fait trop long dans cette histoire qu'est ce que tu vas penser tu vas penser qu'ici bon il n'y a rien du tout dans cette affaire et quand tu penses qu'il y a rien du tout alors moi je vais pas l'ici tomber je vais pas l'ici à chaque fois ils font comme ça des choses pareilles avec moi je suis en train de marcher et après tout à coup taf il y a quelqu'un qui sort avec un coton et l'autre avec un marteau c'est quoi ça et on vit c'est quoi ça alors on doit réagir et faire le nécessaire et ça nous intéresse pas qu'est ce qu'ils pensent notre adversaire parce que notre adversaire s'il veut quelque chose de bien sur moi il va pas m'envoyer et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ils vont jamais arrêter et comme ils sont en train de faire jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de me déranger jour et nuit où je suis il y a des gens là qui me dérangent et qui vient me déranger et il est avec les limites ils vont dépasser les limites moi ça ça me dérange pas aller en prison ou bien mourir alors je souhaite qu'ils vont faire le plus vite possible parce que d'une façon moi après je vais récupérer qu'est ce qui est il y a un mois et il aura un paiement un paiement c'est quoi c'est c'est comme si dans un marché après il y a un paiement c'est ça qu'est ce qu'il y a à dire aujourd'hui et puis la deuxième chose c'est le médicament je suis allé à l'hôpital dans une clinique d'idaleur c'est vraiment pour la cause du monde où et puis le médecin il a m'a donné du rendez-vous chaque semaine je dois aller à l'hôpital et après ils vont faire un piqûre je vais rester dans le lit pendant cette piqûre pas directement une piqûre mais sur une bouteille après ça commence à se connaît comment faire ça mais je dois faire ça chaque semaine et c'est médicament que tu peux pas faire sortir ça de l'hôpital et moi je trouve que c'est un petit peu exagéré et en plus j'ai cherché sur wikipédia j'ai trouvé que cette médicament là tu peux pas te défendre contre une agression sexuelle ce qu'il veut dire le médecin qui l'a conseillé ça qu'il a qu'il a donné le rendez-vous pour ça il est avec eux parce que c'est eux qui m'ont déjà menacé pour faire un piqûre avant et j'ai déjà envoyé ça à plusieurs personnes qui sont de l'état etc mais moi je suis sûr du moi et même s'il y a un médicament je peux me défendre et puis je suis sûr du moi c'est ça le plus important et je vais essayer que ça marche cet médicament ou ça marche pas avec la malade qui j'ai sinon il y a des autres médicaments ils sont interdits mais moi je suis obligé de prendre des autres choses parce que les douleurs c'est insupportable et par exemple c'est comme les douleurs du don que chaque personne connaît le douleur du don alors imagine toi chaque jour j'ai le douleur là sur le nerf sciatique et c'est ça qu'est ce qui est qu'est ce qu'il est passé et puis la semaine passée normalement j'avais un rendez-vous le 24 alors ils m'ont appelé l'hôpital ils m'ont dit qu'il s'est annulé et pourquoi ils ont annulé il faut à vous de comprendre comment ils sont organisés les choses comment ils sont en train d'organiser les choses et pour qu'est ce que je remarque par exemple il a quelque chose ils ont quelque chose de leur tête j'ai dit qu'ils sont pas des intelligents et en plus si quelqu'un fait comme ça ça veut dire qu'ils consomment du drôle alors qu'est ce qu'ils font par exemple il va me déranger maintenant après il a déjà organisé un contact avec une femme pour faire imaginer les gens qui moi je vais faire ça parce que cette femme là il était en train de parler avec quelqu'un au téléphone ou bien il était en train de parler avec quelqu'un devant la porte moi je suis ça m'intéresse pas ces gens ici si j'étais intéressé comme ça alors j'avais mon ex femme et pourquoi je suis pas retourné avec elle pourtant que je peux mais je vais jamais le faire et puis c'est ça ce que j'aime j'aime mes enfants pour le moment et puis c'est ça merci beaucoup et à la prochaine